Nous allons voir maintenant comment critiquer un article scientifique. Nous allons nous baser sur trois étapes. La première, il va s'agir de collecter les informations de base. La seconde, de lire une première fois et de relire juste après. Donc on va faire deux lectures. Ensuite, il va s'agir de rédiger un compte rendu, une critique de l'article, basé sur l'évidence, bien évidemment, de ce que vous avez pu collecter. Vous baserez uniquement sur l'évidence des données que vous aurez pu récolter, que vous aurez pu analyser, en tout cas, vous aurez pu critiquer. Ça, c'est important vraiment à prendre en compte, de faire un compte rendu critique, en tout cas, un résumé critique de ce que vous avez lu et surtout basé sur l'évidence. Et si possible, le moins d'interprétations possible. Vous vous basez sur l'évidence, sur les faits que vous avez pu relever dans l'article en question, que vous avez pu analyser. Alors, pour collecter les informations de base, bien sûr, vous allez vous baser sur le titre de l'article, le titre de la revue où il est publié, ainsi que la date, le mois de publication, le numéro de volume. Vous savez que dans un article, il y a toujours un numéro de volume. Également, l'énoncé de la question et du problème principal relevé dans l'article. Également, l'objectif, les méthodes de recherche, l'approche, les hypothèses et les principales conclusions. Tout ça, ce sont les informations de base que vous allez devoir récolter. Bien sûr, la première étape consiste donc à recueillir ces informations de base. Ça, c'est une évidence. C'est important de bien partir dès le départ, je trouve. Ensuite, vous allez lire une première fois, d'accord, une lecture de survol, une lecture rapide, une lecture de découverte, on va dire. Après, vous allez faire une deuxième lecture qui sera vraiment critique et approfondie. Le but est vraiment de faire une lecture critique. Ensuite, vous allez rédiger le compte rendu dans le sens où vraiment il va s'agir là d'apporter un apport critique. Quand je parle d'apport critique, ce n'est pas critiquer pour critiquer, c'est vraiment critiquer pour pouvoir avancer et une critique juste à propos. Bien sûr, par exemple, vous allez commencer par le titre. Est-ce qu'il est clair et approprié ? Est-ce que le résumé de l'article est présenté sous une forme correcte, pertinente par rapport au contenu de l'article ? Est-ce que l'objectif énoncé dans l'introduction est clair ? Est-ce qu'il y a des erreurs dans les interprétations des faits présentés par l'auteur ? Est-ce que la discussion est pertinente et utile ? Est-ce que l'auteur a cité toutes ces sources valables et fiables ? Oui, il y a tout un tas de questionnements, en tout cas, qu'il faut se poser. Et ces questions, il faut les avoir vraiment en tête. Est-ce que vous avez trouvé des idées sur lesquelles l'article mettait trop ou pas assez d'accent, par exemple ? Est-ce que vous pensez que certaines sections de l'article devraient être développées, condensées ou omises ? Est-ce que toutes les déclarations de l'auteur sont elles claires et fiables ? Quelles sont les hypothèses fondamentales de l'auteur ? Est-ce que l'auteur de l'article a été objectif dans ces déclarations ? Ou est-ce qu'il a été trop subjectif ? Ça, c'est important aussi à prendre en compte. Est-ce que les approches et les méthodes de recherche utilisées étaient-elles appropriées ? Est-ce que les méthodes statistiques étaient-elles appropriées ? Vous voyez, ça, c'est quand même assez pertinent. Est-ce qu'il y avait des contenus qui ont été dupliqués ou répétés ? Ou est-ce que la recherche, elle en elle-même, a été répliquée comme étant déjà faite, mais l'auteur voulait répliquer sans s'étant poser la question si elle avait été déjà faite ou pas ? Et la question importante également, c'est est-ce qu'il y a des faiblesses et des forces dans cet article-là, globalement ? Et pourquoi, à votre avis, vous y voyez plutôt des faiblesses ou des forces dans l'article ? Alors ça, c'est globalement les questions générales que l'on peut se poser à propos d'un article, quel qu'il soit. Maintenant, on va voir plus spécifiquement comment critiquer un article de recherche, vraiment un article de recherche scientifique, qu'on appelle le research article, c'est-à-dire une enquête, qu'elle soit qualitative, quantitative ou mixte. En tout cas, il y a eu un protocole de recherche scientifique, on appelle ça une enquête, une recherche, un article de recherche, le research article. Alors tout d'abord, vous allez choisir l'article qui répond à votre sujet d'étude. Ensuite, vous allez faire une lecture de survol, lecture d'un premier article. Ensuite, vous allez vraiment lire l'article en entier et vous allez essayer de saisir l'idée principale et vous allez relire l'article avec un oeil vraiment critique, en ayant tout un tas de questions vraiment thématiques et par rapport aux différentes sections d'un article de recherche. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pendant la lecture, vous allez déterminer dans quelle mesure l'auteur est qualifié sur le sujet choisi. Quelles sont les références de l'auteur, sur quoi il s'appuie réellement. Vous allez également réfléchir aux méthodes de recherche utilisées. Est-ce que les méthodes choisies par l'auteur, est-ce qu'elles sont appropriées et utiles pour répondre justement à la question de recherche posée ou les questions. Vous allez évaluer les résultats. Est-ce qu'il y a des signes de généralisation des résultats ? Est-ce qu'on peut les généraliser ou pas ? Est-ce que vous pouvez rechercher un éventuel parti pris dans l'article ? Est-ce qu'il existe un conflit d'intérêts éventuellement ou une preuve de partialité ? Ça, c'est très important dans les articles scientifiques. On demande souvent à ce que les auteurs déclarent un conflit d'intérêts ou pas. Parfois, ils ne les déclarent pas et pourtant, il y a vraiment un conflit d'intérêts. Donc ça pose question quand même. Ça questionne vraiment. Également, vous allez définir la qualité globale du travail de recherche. Est-ce que l'article vous semble pertinent ou est-ce qu'il est dépassé ? Est-ce qu'il valait la peine d'être fait ? Parce que parfois, ça consomme beaucoup de sujets de faire un protocole de recherche. Est-ce que vous prêtez attention aux sources utilisées ? Est-ce que les sources sont-elles étayées par des recherches et par des théories ou des ouvrages antérieurs liés au sujet ? C'est très important de se poser toutes ces questions. Maintenant, on va voir plus spécifiquement, section par section, les questions qu'il faut avoir en tête lorsqu'on a une écriture critique et après ce qu'on va rédiger de manière critique. C'est important d'avoir ces questions en tête. Elles sont toujours sous-jacentes, mais on les a quand même en tête et ça permet justement de pouvoir lire l'article à propos avec un guide, un questionnement préalable. Si on n'a pas ce guide en tête, même de manière implicite, c'est extrêmement difficile après de pouvoir rédiger et de répondre à des questions pareilles. Alors pour l'introduction à la problématique, est-ce que l'auteur énonce-t-il un problème ? Est-ce que l'énoncé du problème correspond-t-il à l'objet de l'étude ? Est-ce que le problème énoncé peut-il faire l'objet d'une recherche ? Est-ce qu'il fournit des informations de généralité sur le problème ? Est-ce que l'auteur discute-t-il de l'importance du problème ? Ça aussi, c'est important pour justifier. Est-ce que ça peut être une problématique, mais est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas ? Ça, c'est un questionnement à se poser en tout cas. Est-ce que l'autant mentionne les variables et leurs corrélations ? Est-ce que l'auteur possède-t-il les qualifications suffisantes justement pour réaliser une étude aussi particulière ? Est-ce qu'il y a le champ de compétences ? Au niveau de la revue de la littérature, est-ce qu'elle est pertinente ? Est-ce qu'elle est complète ? Est-ce qu'elle cite toutes les références correctement ou est-ce qu'elle en nommait justement ? Est-ce qu'il y a des références que vous, vous connaissez et qui manquent ? Ça n'a pas été intéressant à faire figurer dans votre critique. Est-ce que la plupart des sources utilisées par l'auteur sont-elles des sources primaires ou secondaires ? Est-ce que l'auteur a analysé, critiqué et comparé et mis en contraste justement les références qu'il utilise lui ? Est-ce que l'auteur explique la pertinence de ces références ? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il analyse les... Est-ce qu'il y a une analyse documentaire ? Est-ce qu'elle est bien organisée justement ? Ou alors justement, est-ce qu'elle est critique ? Est-ce qu'il analyse aussi ? Est-ce que ça informe les lecteurs de manière compétente, bien évidemment, sur le sujet et la pertinence du problème ? Tout ça, ce sont des questionnements à vous poser, en tout cas à avoir en tête préalablement. Pour l'hypothèse, est-ce que ça précise bien les principales questions et les hypothèses de recherche ? Parfois, les auteurs ne posent pas les hypothèses. Ils déroulent l'étude, mais ce n'est pas très clair au départ. On ne sait pas très bien sur quoi il se base et qu'est-ce qu'il cherche réellement. Alors là, il faut savoir si c'est vraiment posé à la base. Et précisément, c'est posé à la fin de l'introduction. Si vous voyez que ce n'est pas très clair, c'est qu'il y a un manque de ce côté-là. En tout cas, ça répond, vous voyez, à ce questionnement-là. Au niveau de la méthode, au niveau des participants, est-ce que l'auteur décrit-il bien les caractéristiques principales de l'échantillon ? Est-ce que c'est bien décrit ? Qui sont les participants de l'étude ? Comment ils ont été recrutés ? Par quels échantillons ? Est-ce que c'est un échantillon aléatoire, probabiliste ? Vous voyez, c'est très important de savoir comment ils ont pu recruter l'échantillon. Alors, vous voyez tout un tas de questionnements. Je ne vous cite pas toutes les questions, mais en tout cas, vous devez les avoir en tête. Est-ce que vous menez votre recherche ? Au niveau des instruments, finalement, est-ce qu'ils précisent les instruments qui ont été utilisés ? Est-ce que ces instruments, finalement, est-ce qu'ils avaient des qualités psychométriques suffisantes ? Ça aussi, c'est important de se poser la question. Est-ce que les instruments, les questionnaires, avaient-ils de bonnes qualités psychométriques ? Ou alors, est-ce que l'auteur a dû les créer lui-même ? Donc, forcément, ils partaient avec des qualités psychométriques inconnues. Vous voyez ? Au niveau de la conception et des procédures, est-ce que, bien sûr, les informations ont-elles été données sur le plan de la recherche utilisée ? Est-ce que le protocole a été bien établi dès le départ ? Est-ce que c'était vraiment carré dès le départ ? Ça aussi, c'est un questionnement à s'opposer, en tout cas. Le contexte de la recherche est-il décrit et bien détaillé ? Ça, c'est important. D'accord ? C'est un petit peu les procédures de la méthode. C'est une partie qui est très importante, parce qu'on va décrire la méthode. Alors, autre section, bien sûr, les résultats. Est-ce que l'auteur a présenté des statistiques suffisantes ? Tout d'abord, vous savez que lorsqu'on rédige une étude, on pose d'abord les statistiques descriptives avant les résultats inférentiels, avant les résultats proprement parlés, les hypothèses. On va décrire l'échantillon. On va donc décrire les statistiques descriptives au départ, avant les statistiques inférentielles. Est-ce que l'auteur a testé toutes ces hypothèses ? Et justement, est-ce qu'il répond à ces hypothèses lorsqu'il va décrire ses résultats ? Est-ce que l'auteur explicite la logique inductive utilisée pour produire les résultats dans son étude qualitative ? Ça, c'est important aussi. Parce qu'on rédige une étude qualitative, c'est pas la même démarche. On est dans une marche inductive, donc c'est tout à fait différent. Est-ce que les résultats sont clairs et logiques ? Est-ce que l'auteur a fourni des tableaux et des figures supplémentaires ? Ça, c'est important. Est-ce qu'il arrive à bien décrire de manière graphique, dans les tableaux et les figures, ce qu'il a voulu dire ? Ça, c'est très important. Également, les informations des tableaux et des figures présentées sont également fournies dans le texte. Au niveau de la discussion des résultats, le plus important, vous savez que dans une recherche, le plus important, finalement, ce ne sont pas les résultats, mais c'est la manière dont on va discuter, comment on en discute et comment on va confronter la littérature existante. Donc, est-ce que l'auteur discute-t-il de chaque découverte par rapport à un sujet original et à l'hypothèse à laquelle il se rapporte ? C'est très important. Est-ce que l'auteur discute de chaque résultat par rapport à sa concordance ou son désaccord avec les résultats antérieurs ? Donc, vous voyez qu'il y a un retour à la littérature. Si une recherche est menée et qu'il n'y a pas de retour à la littérature existante, ça ne tient pas la route, puisqu'on base toujours une recherche sur des recherches préalables. Donc, si l'auteur ne discute que de ses propres résultats, ça ne tient pas la route. Il faut toujours discuter de ce résultat par rapport à la littérature existante, par rapport à ce qui a été fait. Donc, on revient toujours à la littérature existante. Est-ce que les généralisations sont d'être cohérentes avec les résultats ? Est-ce que l'auteur discute des résultats possibles et des effets variables, des variables non contrôlées sur les résultats ? Est-ce que l'auteur discute des implications théoriques ? Ça, c'est important aussi. Il y a ces résultats qui sont pratico-pratiques, mais est-ce qu'il discute au niveau de la théorie ? Est-ce qu'il y a un retour à la théorie ? Ça, c'est important aussi. Est-ce que l'auteur pose-t-il bien ses limites ? Parfois, on pose des limites, mais elles ne sont pas assez claires. Elles ne sont pas les bonnes, évidemment. Il a omis les principales limites, tout ça, bien sûr, sans aller s'autocritiquer. Mais il s'agit quand même de poser les limites de l'étude. Ça, c'est très important. Ne pas être avare dans les limites. Est-ce que l'auteur fait-il des suggestions qu'on sent à la recherche future ? Voilà, il a mené des recherches, mais maintenant, est-ce qu'il pose des perspectives de recherche future ? Il a mené cette recherche, c'est très bien, mais par rapport à ce qu'il a mené, lui, voilà, quelles seraient les études à mener par la suite, dans la continuité de cette étude-là ? C'est très important. Est-ce que l'auteur formule les suggestions en fonction de la portée pratique de l'étude ? Là aussi, c'est très important. Au niveau du résumé, bien sûr, est-ce qu'il a reformulé le problème ? Est-ce que l'auteur décrit le nombre d'instruments de sujets et de sujets ? Est-ce que toutes les postures évoquées sont spécifiées ? Est-ce que l'auteur a réitéré, bien sûr, les principales conclusions ? Parce que dans un résumé, ce qui va intéresser, principalement, c'est les conclusions de l'étude. C'est un résumé assez court. La partie principale du résumé, c'est la conclusion. Alors, au niveau de l'impression générale, ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander, mais quelle impression ça vous laisse, finalement, l'étude ? Est-ce que ça vous paraît, le travail est-il organisé correctement ? C'est important. Est-ce que les parties sont organisées linéairement, correctement ? Est-ce que le style, la pensée de l'auteur sont bons ? Est-ce que c'est clair et logique ? Alors, la grande question, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des points faibles et des points forts dans l'article ? Parce que ce n'est pas tout de critiquer de manière négative. Il faut aussi voir aussi les points forts. Il y a souvent, dans un article, une recherche, des points forts à mettre en exergue. Voyez, c'est très important. Ne pas se centrer uniquement sur le négatif. Toute critique n'est pas forcément négative, mais aussi une critique qui est forcément positive parfois. Il ne faut pas l'ommettre, en tout cas. Bien évidemment, à quoi cette étude-là va vous être utile ? Dans quelle partie votre manuscrit ? Comment vous allez l'utiliser ? C'est très important. Voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Voilà comment on peut critiquer une étude, en tout cas, comment on peut avoir une démarche critique, d'un article, pour justement ne pas rester en surface. Parce que le but, c'est justement de ne pas rester en surface. Il ne faut pas faire une revue catalogue. Je le dis et je le redis. Une étude scientifique, une revue de la littérature ne va pas être une revue catalogue. Avec des études citées les unes après les autres, sans critique. On voit que ça a été fait de manière superficielle. Il faut justement avoir un regard critique, approfondi, qui montre que vous êtes allé au-delà de l'aspect superficiel. Vous avez critiqué l'étude, vous avez mis des liens entre eux, fait des liens entre les études. C'est ça qui est très important. Voilà, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle séquence pédagogique. A tout de suite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci.